Bienvenue sur Top Universe, la chaîne des tops d'investissements. Ici on parle de licenciement d'entreprises de qualité. Avons une opportunité d'investissement sur Shopify, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre. En se basant sur l'état financier de la compagnie, je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celle qu'on va faire présentement, plus d'autres choses. Le lien est dans la description de la vidéo. Donc, Shopify, croissance des revenus, parfait, on aime ça. Suivant, on va regarder ici la marge brut. Croissance des revenus, c'est bien, mais il faut également que la marge brut suive. Ici, on constate que les marges brut diminuent. C'est bien, enfin, pas que c'est bien, mais voilà, c'est intriguant, mais il faut savoir pourquoi. Est-ce que c'est une stratégie de l'entreprise ici, le fait de baisser la marge brut afin de pouvoir booster les revenus ? Donc, il faut toujours aller vérifier pourquoi. D'accord ? Donc, la marge brut peut diminuer, mais les marges EBITDA restent plutôt stables. C'est-à-dire que l'entreprise peut être de plus en plus efficiente. Donc, elle peut garder, elle peut diminuer les prix ici tout en boostant les volumes parce qu'elle ne dépense pas énormément en dépenses, les dépenses opérationnelles sont peut-être moins élevées. Ok ? Donc, quand on regarde l'EBITDA ici, est-ce que c'est le cas ? Voilà. Vous constatez qu'en termes d'EBITDA, ce n'est pas aussi évident que ça. Elle ne gagne pas d'argent. Donc, on peut se dire ici que les free cash flow sont à peu près négatifs. Donc, comment est-ce qu'elle fait donc pour relancer la dépense en capital ? On va regarder ici le nombre d'actions. Le nombre d'actions a tendance à augmenter, même si c'est timide, même si c'est assez léger. Donc, on peut également le voir ici. Si on ne prend pas en considération ici, c'est AGR, nombre d'actions, évolution. On va regarder ça. Où est-ce que ça se situe ? Nombre d'actions, nombre d'actions, l'évolution du nombre d'actions. Où est-ce qu'il est ? Alors, je n'ai pas l'information. On ne l'a pas ici, mais ce n'est pas plus grave que ça. On peut voir l'évolution néanmoins du nombre d'actions. Si on le met ici en yearly, vous pouvez voir qu'il a tendance à augmenter année après année. On peut également le mettre ici en histogramme. Ok ? Je peux également mettre le tag ici, dépendamment de la période. Mais bref, on peut voir ici que le nombre d'actions augmente. Voilà, on a l'information ici. 1,230,000. À ce niveau-ci, c'est 1,270,000. 1,270,000. Donc, ça va avec des poussières derrière. D'accord ? So, le nombre d'actions augmente. En supplément de ça, est-ce que la dette nette est négative ou bien positive ? Donc, ça dit qu'ici, ils ont du cash net. Mais vu qu'ils ne rapportent pas d'argent, ils brûlent de plus en plus de cash. Ok ? Est-ce que la dépense en capital, capex, donc capital capex par rapport au revenu, a tendance à diminuer ou bien à rester stable, à augmenter ? Ici, on voit que le capex est très minime. Donc, ça dit qu'ils ont un capital expenditure aux avant-tout de 1% par là. D'accord ? Donc, le revenu en croissance, le capex est en décroissance, en termes de pourcentage du revenu est en décroissance. C'est un business sur lequel la dépense en capital n'est pas assez élevée. 1%, c'est presque 63 millions. 63 millions uniquement sur un revenu de 630 milliards. De 6,3 milliards, excusez-moi. Donc, nous avons une entreprise ici qui peut avoir des marges assez élevées dans le futur. Donc, c'est-à-dire que le cash qu'elle a présentement en banque, d'accord ? A savoir celui-ci, si on prend la dette nette ici. Donc, le cash en supplément qu'on a ici, au-delà de la dette nette, on peut bousiller à peu près 63 millions par an. Disons, même une centaine, il va nous falloir à peu près, disons, il va nous falloir à peu près aux alentours ici de 36 ans. Si l'entreprise reste à la même taille, bien sûr. D'accord ? So, en termes de revenu. Donc, c'est assez intéressant. Elle a les moyens de relancer sa dépense en capital ici. Donc, pas besoin de... La dette va... Le niveau de dette nette va plutôt... Enfin, va diminuer. Quand on dit que... Enfin, le niveau de cash nette va diminuer tant que l'entreprise ne s'auto-finance pas. Ok ? Donc, en termes d'évaluation, donc, ça va donner quoi ? Oui, donc ici, on doit faire de la guestimation. Ça ne veut pas dire que l'entreprise ne vaut rien du tout. Non, non, non. Dépendamment de la période de... De la durée... Enfin, pas la durée de vie. Mais les entreprises, ça vit et ça meurt. Ok ? Donc, quand on a une entreprise... Ici, c'est une entreprise en pleine croissance. Ok ? Donc, il est souvent très commun de voir ce genre d'entité-là se négocier. Avec des... Sur lesquels on ne va pas les... On ne va pas retrouver des marges brutes. On ne va pas retrouver des marges nettes ou bien des free cash flow positifs ici. Ok ? Donc, on doit l'évaluer. Comment est-ce qu'on va l'évaluer ? Soit en passant par la valeur d'entreprise sur le revenu. Soit la valeur d'entreprise sur l'EBIDA. Ou également la valeur d'entreprise sur le gross margin. Mais attention, quand on parle de la valeur d'entreprise sur le revenu, il faut comparer par rapport à la moyenne de l'industrie. Alors, j'ai pu vérifier ici information et technologie dans IT Services sur Guru Focus. Ok ? Je vous ai déjà montré comment est-ce qu'on le faisait ici. Donc, j'ai pu trouver ici que la valeur d'entreprise sur le revenu ici doit être aux alentours de 3. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si le revenu actuel est de 6,3 milliards, 300, mais tu ne payes pas 3 ici. 6,3 fois 3. Vu qu'on a du cash net, techniquement, on devrait ajouter ici. D'accord ? Parce que si c'est la dette nette, on devrait plutôt retrancher. Donc, vu qu'on a du cash net ici, ça donne quoi ? Cash net, ça nous donne à peu près 3,650 milliards. Donc, plus 3,65. Ça devrait donner une valeur d'exposent en tout de 22,5 milliards. D'accord ? Donc, si on regarde ça comme ça, on va se dire, oh, l'entreprise est surévaluée. Mais ça, ça prend en considération les revenus des 12 derniers mois. Ça reste une compagnie en croissance. La croissance ici en moyenne, on peut voir sur les dernières années, on a à peu près une vingtaine de pourcents ici. Maintenant, les analystes s'attendent à quoi en termes de croissance pour les années à venir ? Donc, on rentre dans le domaine de la guesstimation ici. Et faites attention à une compagnie de croissance. Il faut vraiment prendre connaissance ici de la taille du marché, les différents produits ici, et le potentiel d'augmentation des marges ici. OK ? Parce que ce n'est pas aussi facile que ça. Donc, si on extrapole, on s'attend à peu près à 15,3 milliards d'ici 2027. OK ? 15,3 milliards. À trois fois les revenus actuels. Enfin, trois fois, pas trois fois les revenus actuels, trois fois les revenus, d'accord ? Plus le cash net actuel, 3,6 milliards, divisé par le nombre d'actions actuelles à 1,27 milliards, 270 millions si vous voulez. Ça, on a à peu près une valorisation aux alentours de 40 dollars l'action. Donc, perso, c'est une compagnie quand on extrapole. Pas plus que 40 dollars l'action. OK ? Donc, on a déjà mis assez de guesstimation ici. Et idéalement, on aimerait l'acheter à un prix qui n'implique pas la croissance. Et le prix qui n'implique pas la croissance ici, sur les 12 prochains mois ici, c'est à peu près une valorisation à combien ? Une valorisation aux alentours ici de 17, 18 dollars l'action. À ce prix-là, ça n'inclut pas la croissance et uniquement les revenus de 2023. Si on prend les revenus de 2024 ici, on aura un chiffre un peu plus élevé. À 2024, on s'attend à 8,230 milliards. Il est là. OK ? Multiplier par trois fois les revenus, plus le cash net actuel, 3,650, divisé par le nombre d'actions, divisé par 1,27. Ça donne à peu près un prix aux alentours de 22 dollars. Donc, entre 17 et 22 dollars ici, idéalement. OK ? Si on ne prend pas en considération une énorme croissance. Maintenant, ça c'est la première partie. On peut l'évaluer ici avec les... En prenant en considération le revenu. D'accord ? La valeur d'entreprise sur le revenu. Maintenant, je vais regarder maintenant les marges nettes. Juste en constatant ici que les marges nettes, on s'attend à peu près à des marges nettes aux alentours de 14,52%. OK ? Donc, vu que j'ai extrapolé ici, faisons simple. Prenons du 15% ici. OK ? Donc, 15,3. 15,3 milliards multiplié par 15%. OK ? Fois 25 fois les bénéfices. Parce que je pense qu'au-delà de cette période-là, on aura quand même une certaine croissance au-delà de 10%. Donc, on peut s'échanger à 25 fois les bénéfices. OK ? Moins la dette plus le cash net, plus 3,65. Si on exagère un tout petit peu. Divisé par le nombre d'actions, on est à peu près en date d'aujourd'hui, aux alentours de combien ? Aux alentours de 1,26. Donc, ça nous donne une valorisation aux alentours de 48 dollars. So, vous voyez que quand on extrapole avec les marges, on est à peu près, on trouve à peu près 48 dollars. Quand on extrapole ici avec les free cash flow, non, les revenus nettes ici, je pense qu'on trouve une valorisation ici aux alentours d'une trentaine de... On trouvait combien ? À peu près 15, 3... On trouve à peu près 40 dollars à l'action. D'accord ? Donc, on n'est pas très loin. On a une différence de 20% ici. OK ? Donc, si vous êtes optimiste ici, ce n'est pas un business qu'on paiera à plus de 50 dollars à l'action. Je dirais même plus de 40 dollars à l'action. D'accord ? Donc, idéalement, on aimerait l'avoir sans prendre en considération la croissance aux alentours ici de 20 dollars par là. OK ? Je ne sais plus combien on avait à ce chiffre-là. Donc, vous pouvez retourner en arrière ici pour voir qu'est-ce qu'on avait. Mais c'est à peu près ça. Ça, ce sont les chiffres. Maintenant, la croissance va provenir d'où ? L'augmentation des marges. Pourquoi est-ce qu'on pense que les marges vont augmenter ? D'accord ? Est-ce qu'on a des concurrents qui font à peu près la même chose que nous ? Je sais que Shopify a un bon produit. OK ? Je sais également qu'actuellement, c'est ici une entreprise qui a largement les capacités de continuer à croire. OK ? Mais il faut que ça vous parle. Dans ce genre de compagnie-ci, il faut vraiment faire confiance au management. Le fondateur est encore à la tête de la compagnie. Donc, ça peut être intéressant. En tout cas, au prix actuel, pour moi, je pense que le niveau de Shopify est encore un peu élevé pour moi. D'accord ? Vu le risque qu'on choisit prendre ici. OK ? Donc, maintenant, Shopify, comme je l'ai dit, c'est un business qui pourrait être intéressant. Ici, aux alentours ici d'une vingtaine de dollars ici. D'accord ? Sinon, pas plus que 40 dollars de toutes les façons. Donc, je pense qu'aux alentours du mois d'octobre 2022, ici, on avait un prix intéressant. OK ? En date d'aujourd'hui, voilà. Vous savez ce que ça implique. OK ? Ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Je me réserve toujours le droit de me tromper et je n'achèterai jamais du Spotify sans lire mes rapports financiers. OK ? Ici, on n'a que les éléments quantitatifs et les compagnies de croissance. Il vaut mieux les acheter à un prix qui n'implique pas la croissance. N'oubliez pas, en lien dans la description de cette vidéo, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci.